Thomas Meignier, bonsoir. Vous êtes député La République en marche de Charente. Vous nous répondez en duplex de Paris. Vous êtes aussi médecin urgentiste dans le civil. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol, ce cri d'alarme ? Écoutez, oui, la situation des urgences difficiles ne date pas d'aujourd'hui ou de quelques jours. C'est l'évolution de plusieurs mois, voire années de difficultés, avec depuis 10-15 ans des passages aux urgences qui augmentent petit à petit. Il y avait 10 millions de passages il y a quelques années. On a dépassé les 20 millions de passages aux urgences l'année dernière. C'est donc une véritable difficulté du quotidien. Les soignants souffrent de maltraiter les patients et ils n'ont plus peur de le dire. Il y a une difficulté effectivement au quotidien, avec cet afflux de patients dont une bonne partie ne devrait pas arriver aux urgences. C'est là toute la difficulté de gérer l'amont des urgences. Et puis il y a aussi la difficulté de l'aval, avec la problématique de trouver des lits effectivement pour les patients qui en ont besoin, ou d'adapter les prises en charge en organisant les choses à distance. Et ce constat existe dans beaucoup d'hôpitaux de notre région. Il y avait Royan en grève le 13 mars. La Rochelle qui s'était déclaré hôpital en tension pendant près de deux semaines. Et dans ce centenaire, les patients ont dormi dans les couloirs. Ce sont les urgentistes eux-mêmes qui établissent ce classement de ces dysfonctionnements. Alors comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins urgents ? Alors là, la première des choses à travailler, c'est l'amont des urgences. Et la ministre de la Santé m'a confié une mission sur les soins non programmés pour laquelle je rendrai mon rapport à la fin du mois d'avril pour justement voir comment, à moyen constant, réorganiser l'existant de la médecine de ville en se basant beaucoup sur la médecine générale. Parce qu'on a probablement des marges, même si je sais à quel point les médecins généralistes sont très occupés et très pris. Mais on peut réfléchir à comment s'organiser peut-être autrement pour les soins non programmés. Et puis après, sur la question de l'aval, voir comment mieux organiser et probablement revoir les financements à l'hôpital qui sont des financements à l'acte depuis bien des années et qui ont organisé l'hôpital vers une dérive de consommation de soins. Il faut surtout retourner sur le soin juste et le soin approprié. C'est toute l'idée de la stratégie de transformation du système de santé prônée par la ministre de la Santé. Alors comment motivez ces généralistes que vous souhaitez impliquer mieux dans l'hôpital ? Alors ce n'est pas les impliquer mieux dans l'hôpital, c'est organiser différemment la réponse qu'on peut donner en premier recours en médecine de ville et comment informer mieux les gens de l'offre de soins qu'il y a autour d'eux parce que souvent, ils ne sont pas forcément au courant de toute l'offre de soins qu'il y a à disposition et arrivent aux urgences parce que finalement, la porte, on le sait, est toujours ouverte et la lumière allumée 24h sur 24. Merci Thomas Meignet d'avoir répondu à notre invitation et je vous précise que vous portez ce ruban bleu ciel par rapport à la semaine. Merci à vous.